Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un match sur FIFA Ultimate Team et on va jouer avec une combo, regardez, alors c'est pas mon équipe full italienne vu qu'on a été obligé de mettre Sigurdsson, vous voyez un Islandais en défense centrale parce que j'ai Tonelli qui est blessé, sinon c'est ma combo Serie A italienne qui est là mais donc évidemment elle est un peu amputée d'un joueur et donc ça peut être compliqué côté adverse c'est le championnat d'Angleterre avec Bakary Sagnac, j'aime bien on va voir ce qu'on peut faire, sa combo elle est plus forte que la nôtre, elle va être sans doute rapide elle va être sans doute assez rapide, ça va courir donc nous ça peut ne pas être forcément super simple je rappelle qu'on a commencé la division 6, on a fait un match nul sur notre premier match de la division 6 donc là on va voir ce qu'on peut faire si on arrive à gagner mais avec une défense centrale quand même pas mal amputée alors on va voir si ça va beaucoup gêner de ne pas avoir notre défenseur central titulaire pour le reste on a notre combo classique et si avec Insigné de dribbler Bakary Sagnac, c'est pas passé mais on récupère le balle, ça c'était pas mal ah on repère, on re-récupère, c'est le bordel mais pour l'instant quoi il y a faute là, sérieux ? oh c'est vert, là l'arbitre il est pointilleux et il ne trouve pas d'occasion pour la jouer vite alors il est pointilleux là l'arbitre parce qu'il n'y avait pas une micro poussette à la limite mais bon, c'était pas bien méchant c'était pas bien méchant attention il a dû faire devant lui voilà, à Serbie donc ça c'est notre défenseur centrale titulaire et par contre l'autre on va bien lui faire qu'il ait la balle une fois voilà, Sigurdsson, on va voir ce qu'il peut faire s'il arrive à garder la balle après on a vraiment des bons joueurs Florenzi, Quadrado, Pirlo, Totti, Insigné, Immobile on a de quoi faire mais Florenzi, Florenzi, on ne trouve pas d'opportunité alors on donne à Quadrado ah, on ne s'est pas bien débrouillé entre Quadrado et Florenzi et on perd la balle, on perd la balle un peu bêtement on va essayer de se concentrer de ne pas donner des ballons comme ça un peu gratuits bien joué là, Florenzi qui arrive à récupérer allez, c'est pas mal et on va finir par réussir à l'envoyer sur cette aile allez, Florenzi hop allez, c'était pas mal le dribble maintenant on arrive à se centrer c'est beaucoup trop proche du gardien de but qui arrivera à se centrer assez aisément allez, Asservi qui récupère ah non, avec Immobilier on a tenté de tirer on a vu qu'on ne pouvait pas vraiment aller chercher la balle et c'est raté allez attention, ça peut être dangereux on s'attend au retour intérieur on reste là concentré elle n'avait pas envie de centrer donc on fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche ça va et là, Sania, c'était Sania donc là, ça veut dire qu'il y a le latéral qui n'est pas là en même temps, Vasquez, c'est pas une flèche donc c'est difficile d'en profiter comme ça mais on va peut-être réussir à faire un bon centre grâce à ça oh, par contre la passe à Andrea Pirlo oh, mais pourquoi il a tiré du gauche Pirlo pourquoi ? quel dommage alors là, c'était une vraie occasion de but Pirlo, la petite passe pour Immobilier et là, il n'y a pas de faute il est pointilleux malheureusement dans la surface il ne donnera pas le pénalty ce qui est normal je ne sais pas de dit il y a pénalty, il y a pénalty c'est vrai que quand on a vu comment il a été c'était sûr le retour intérieur comme d'habitude vu la faute qu'il a sifflé contre nous en début de match il aurait pu siffler pénalty il ne l'a pas fait c'est normal il n'y a pas de soucis c'était à la limite du hors-jeu ça ne passe pas d'abord on a tenté la passe contre on a décidé plutôt de allez un bon corner d'Andrea Pello oh la la oh la la mais ça ne veut pas ça ne veut pas pour l'instant on met une bonne pression je trouve on a quelques occasions réellement on n'arrive pas à les mettre au bout super Quadrado qui a récupéré cette balle efficace en défense Quadrado allez c'est pas mal Vasquez il y a faute il y a faute il y a faute il y a faute monsieur l'arbitre allez j'aimerais bien le tirer qu'on a est-ce qu'on le tente direct avec Andrea Pello mettre une pression mais je ne sais pas les tirer vous le savez très bien ah non faut que j'arrête faut que j'arrête faut que j'essaie de les faire tirer par l'IA plutôt en fait je pense que ça marcherait mieux mes coups francs demandez à ce que ce soit l'IA qui tire mes coups francs parce que c'est assez ridicule à chaque fois que je les tire on fait tourner on a notre habitude c'est construit devant les buts sans se précipiter c'est pas mal ça on a éliminé Bakary Sonia allez Quadrado non dommage Totti Totti qui élimine qui frappe et un bel arrêt du gardien de but allez c'est pas grave c'est pas grave avec ce corner qui est concédé on est pas trop mal dans ce match le gardien qui est sorti assez loin bien joué de la part de notre adversaire avoir osé le faire sortir parce que c'était pas si proche voilà c'était pas si proche du but il faut porter au wallcote attention au wallcote ça court vite ça peut nous prendre de vitesse après là on est à sur les côtés on a quand même des joueurs qui courent vite eh Quadrado, Florenzi, Crichito, Insigne on a pas peur sur les côtés d'être pris de vitesse quand même allez Immobile oh la 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 mais on n'arrive pas à frapper enfin si on arrive à frapper mais rien à faire le gardien est ouais c'est difficile maintenant ils les ont tellement nerfés les centres les têtes les ils savent pas faire les choses normalement soit ils les font trop fortes soit pas assez fortes c'est un peu dommage c'est pour ça que tout le monde au final revient maintenant à l'intérieur allez Totti bonjour et il envoie des lignes de Francesco Totti mais pour l'instant assez inefficace malheureusement allez allez Totti il va pire l'eau attention à la réception de ce centre là c'est sur le gardien mais c'est un peu rageant parce qu'on a quand même pas mal d'occasion on arrive pas à concrétiser il tient bien défensivement il a eu un tir encadré 8 tirs cicadré 59% de possession et on n'a marqué aucun but attention que ça se retourne pas contre nous bon que notre défense centrale au final soit amputée de Tonnelli allez les deux équipes qui sont revenus sur la pelée mais c'est pas un drame parce que pour l'instant en fait notre défense on la voit pas parce qu'on domine tellement le match voilà mais il y a besoin que d'une fois donc attention attention ah ouais ça c'est bien sur l'aile allez immobilier euh ici mais pardon ça passe pas ouais il y a peut-être une situation intéressante là allez pour nous non aïe 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 on perd la balle on perd la balle on perd la balle pour Insigne on repique intérieur ah pour Pirlo mais prix prix Andrea et là attention voilà allez faut bien défendre là sans nous prendre de vitesse il va repique intérieur on tente la frappe notre gardien de but qui a qui n'a pas pris de risque et qui a préféré balancer en corner allez on temporise c'est bien vu de la part du gardien et on voit là hop allez on repart déjà la cinquante troisième minute quand même donc euh il faut falloir commencer à penser à marquer allez je t'ai vu partir quadrado quadrado on va tenter la frappe oh le poteau non mais c'est pas possible oh oh la 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 c'est un truc de fou hein on n'y arrive pas à marquer j'ai tenté la frappe je me suis dit on s'attend tellement pas à à ce qu'on frappe de là sur fifa qu'on tente plutôt voilà une passe un retour intérieur comme ça j'ai tenté la frappe et ça faillait être payant c'est pas mal ça allez allez oui et voilà francesco oh tanti ah bon c'est pas il mérité c'est pas il mérité quand même les gars putain il a envie de partir tout droit l'adversaire voilà il construit beaucoup euh son action je déteste les gens qui font ça et qui essaient de jouer sur les bugs du jeu un peu à pouvoir marquer comme ça allez c'est pas grave on a réussi à ne pas encaisser le but on a peut-être pas mal allez un beau centre ainsi on sait qu'il ne marche quasiment jamais maintenant les centres plus et quand même mais on essaie de les tenter malgré tout voilà il est pas venu cette fois-ci mettre la pression on le tente hop ah non 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 ça n'ira pas plus loin et là attention c'est pas en contre mais on est bien placé Francesco Totti ohlala Totti Totti énorme aïe 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 il est bon ce Francesco Totti maintenant on a Pirlo 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 oh Pirlo qui éluine Pirlo Pirlo les vieux italiens sont énervés et il y a Immobile derrière mais euh il n'arrive pas à marquer le nombre d'actions on a qu'un but marqué ça fait pas beaucoup ça fait vraiment pas beaucoup ce ballon de la tête vraiment et belle détente quand même enfin ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon c'était pas très belle là la tête de Totti si je suis un fan de Francesco Totti et de Pirlo il faut peut-être que là Totti c'était pas énorme allez Pirlo ah la 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 on me la frappe d'ailleurs du gauche une première mi-tonne de Pirlo qui n'était pas faite le gardien son gardien il fait un un match de fou de fou allez Frichito attention 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 j'ai pas je suis inquiet là s'il arrive s'il arrive à partir encore ça va et voilà Pirlo Crichito Pirlo on va faire de la balle mais non ça va 72ème minute non mais qu'est-ce que j'ai fait mais qu'est-ce que sérieux il a fait la poste de feu j'ai dû appuyer sur la pour essayer de faire passer rapidement le le temps là parce qu'il reste 3h sur le truc et au final au final on va se prendre un but comme ça non le gardien qui fait un arrêt de fou oh la 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 qu'on a eu chaud il a été welcott qui est arrivé comme une fusée ouf j'aurais été deg en fait de prendre ce but là-dessus parce que c'était sur sur cette paire de balles en touche alors qu'on a une touche oh la la mais il se fait lober constamment c'est c'est notre remplaçant qui est il faut pas y arracher c'est notre islandais qui s'amuse à chaque fois c'est sûr qu'il peut faire ça allez il faut faut s'imposer là de la tête allez voilà allez à servi florenzi tranquille tranquille quadrado on t'a pas trop vu sauf sauf sur cette jolie frappe il a eu quand même une belle action allez ce que voici hop voilà on essaie de pas rendre la balle bêtement et pourtant voilà faut que je me taise faut que je me taise on s'observe de part et d'autre on tente de petites accélérations mais le score n'évolue pas vas-y quadrado tu pars tu as une bonne opportunité attention je joue pas très bien là je fais des très mauvais choix j'exécute mal mes ce que je voudrais faire et donc bah ça fait ça fait qu'il y a que 1-0 et qu'on est vraiment en danger parce qu'il arrive à il arrive à être dangereux sur quelques actions notre adversaire donc allez on a pas mal d'anciers quadrado hop on essaie de dribbler mais il est passé quadrado il est passé et encore encore un bel arrêt de buttland ah ouais c'est le nombre de corners que l'on a eu juste faramineux ouais perte de balle de Francesco Totti 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 tu nous as perdu un ballon peut-être important voilà mon gros tacle encore un tacle mais ça passe il était pas trop moche ce deuxième tacle on l'a tenté et il trouve son coéquipier allez allez le golfe mais le carton de but là pourquoi il il l'empêche pas d'aller en corner quel dommage attention avec les 40 corners que l'on a eu on n'a pas réussi à arquer 89ème minute il peut aller chercher le match nul il peut aller le chercher on sait qu'on est en danger là c'est tendu c'est tendu ça passe 4 minutes il y a beaucoup de temps d'arrêt de jeu allez mais on va réussir à trouver Quadrado qui trouve Pierlot Pierlot qui qui va temporiser Pierlot il va temporiser il va faire un beau centre allez hop attention à la réception sauf que le gardien sort le gardien aura fait bon c'est le meilleur joueur du match c'est le gardien de but adverse ok il a concédé un but mais après il a fait un match de fou on n'a pas réussi le nombre d'occasions que l'on a eu c'est énorme c'est énorme le nombre d'occasions que l'on a eu 15 tirs 10 cadrés lui 6 tirs 2 cadrés 15 tirs 10 cadrés un seul but ce fut laborieux niveau réalisme bon on est à 4 points voilà le match restant on est à chercher la gagne c'est le plus important voilà c'est ça qui compte n'est ce pas les gars bon j'espère que ça vous aura plu en tout cas victoire un peu galère un peu tendu merci à vous d'avoir regardé on se retrouve la prochaine fois pour jouer avec notre équipe japonaise voilà à très bientôt bye bye adieu merci merci à vous m m m m m Sous-titrage ST' 501